Il faut que tu sois attentif, il ne faut pas lâcher l'appareil parce qu'il peut y avoir n'importe quel comportement, il faut le prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas tergiverser quoi. Pour Brut, j'ai pu suivre Fabrice Martinez, un passionné de gorilles qui a créé dans les années 80 une association pour venir en aide aux rangers qui protègent cette espèce menacée. On est parti au cœur du parc national de Kauzibiega, à l'est de la République démocratique du Congo, pour vous montrer comment une famille de gorilles vit dans son habitat naturel. Ça va ? Tout va bien ? Bien. Qui est-ce qui nous accompagne ? Il y a Pili Pili. Ah Pili Pili. Donc il y aura en général 5 personnes qui partent avec nous. Bon, ok. Sinon je vous souhaite bonne visite. Merci beaucoup. Merci à tout à l'heure. Merci. Salut Jean, ça va ? Oui, ça va. Quoi ? Ouais. Tout le monde est là ? On est parti ? Ok. Allez, on y va. Jean, tu as déjà vu les gorilles traverser la piste là ? Oui. C'est une belle image ça. Ce que j'aime dans l'idée de protéger les gorilles, c'est aussi de venir en aide aux gens. Parce que les gens, finalement, la nature, la nature, les gens, les gorilles, tout est lié. On ne peut pas protéger les gorilles si en même temps on ne vient pas aider les gens qui habitent aux limites des parcs. J'ai tout fait pour leur apporter une aide concrète qui s'est traduite notamment par des équipements pour les patrouilles anti-braconnage, mais bien d'autres choses. Chaque famille de gorilles a son secteur bien approprié. Nous avons une sous-espèce de gorilles qui est vraiment rare, endémique au monde. C'est les gorilles de plaine orientale. Tout autour de moi, j'ai toute une équipe de 60 pistères, il y a inclus aussi les guides. Et ce que nous faisons juste du 1er janvier au 31 décembre, nous déploieons sur terrain 10 jours au lendemain. Mais chaque famille de gorilles a un guide et 5 pistères. Ok papa, on y va ? Ok, on y va. Les renduurs font un travail formidable. Ils prennent des risques tous les jours, tous les jours pour sauver ce territoire, ces territoires protégés. Ils dorment au plus près des animaux. Et malgré tout, malgré tout, la difficulté est là, permanente. Le danger est là, permanent. Chaque année, des écogardes sont tués. Tués par des groupes armés. Ils gagnent très peu leur vie, contrairement aux efforts qu'ils déploient. Je veux les aider, je veux continuer à les aider. Donc on vient d'abandonner la piste principale et puis là, on vient de rentrer dans la forêt. Donc on est dans l'habitat naturel des gorilles de Graouir. Donc à partir de là, on va aller doucement. On va éviter de faire du bruit pour ne pas déranger la faune sauvage. Les pisteurs sont essentiellement des pigmées. C'est eux qui ont la connaissance de la forêt. C'est assez impressionnant. En fonction de la trace, ils vont pouvoir nous dire, que les gorilles sont passées par là ou au contraire, s'ils ont pris un autre chemin. Je crois qu'ils ont repéré quelques oiseaux. Ils ont une facilité pour repérer les traces, pour observer la vie animale. C'est incroyable, quoi. On peut se fier, en tout cas, à leur jugement. Ils voient les choses bien avant nous. Bien avant nous. Les pisteurs, pour moi, ce sont les grands professeurs de la nature. C'est eux qui t'ont appris ? Oui, oui. Parce que je connais en matière de la nature, la faune et la flore au Parc National de Kauzi-Biègesé, c'est ça, hein ? Ah oui. Ce sont des boussoles naturelles. Ils connaissent absolument tout de la forêt. Oui, oui, oui. Tout, tout, tout. Ce que j'aime lorsqu'on rentre en forêt, c'est le silence. C'est toujours la même sensation, le même ravissement devant le spectacle de la nature. L'intérêt, c'est d'écouter et d'observer. Lorsque j'étais jeune, le fait de penser à l'Afrique et aux animaux me rendait fou de bonheur. Fou de bonheur, je ne peux pas l'expliquer, mais c'était comme s'il y avait des particules de bonheur qui m'inondaient. J'avais envie d'aller au Kenya, je rêvais d'aller au Kenya, par exemple, pour aller voir les grands animaux, les grands herbivores, dans les plaines des grandes réserves. Et puis finalement, ça a été les gorilles, parce que les gorilles m'ont toujours fasciné, m'ont toujours impressionné. Un jour, j'avais 20 ans, c'était en 1984, je me trouvais dans un magasin et j'ai vu une couverture de livre et c'était « La tête d'un gorille ». Et un titre qui pour moi était magique, « 13 ans chez les gorilles ». Donc j'ai acheté ce livre et à la lecture de ce bouquin formidable, ma passion a été décuplée. Je n'avais jamais entendu parler de Diane Fossé avant l'achat de son livre. Diane Fossé est une américaine, une primatologue qui a travaillé pendant 18 ans au contact des gorilles de montagne. Elle a fait beaucoup pour que ces gorilles soient protégées et même sauvées. Et j'ai été fasciné par son action. J'ai vraiment été en admiration devant cette femme qui a tout donné pour la protection des gorilles. Le 27 décembre 1985, j'ai appris la mort de Diane Fossé. Je me trouvais chez moi, devant mon poste de télévision et le journaliste, je m'en souviens, je me souviens même de son nom, a annoncé ce terrible décès qui était un drame. Pour moi, j'ai ressenti cette annonce comme un véritable choc. Et donc à partir de là, je n'ai réfléchi qu'une nuit, j'ai créé Gorilla. Et puis là, ça a été le début d'une belle aventure. Cette marche en forêt me rappelle forcément ma première visite aux gorilles. C'était en 1986, au parc des volcans, au Rwanda. La première fois que j'ai vu un gorille, je me suis dit mais quelle masse, c'était vraiment impressionnant. Je me suis approché avec le guide et donc je me suis allongé le plus près possible de lui jusqu'à gagner centimètre par centimètre et presque le toucher. Ça a été donc une expérience unique parce que ce gorille ne m'avait jamais vu, il ne me connaissait pas. Et puis tout d'un coup, il m'acceptait sur son territoire et près de lui. Donc j'ai été vraiment aux anges. J'en garde un très très grand souvenir. J'étais venu pour les voir, pour les rencontrer et cette rencontre a été à la hauteur de ce que j'attendais. A partir de là, je savais que j'allais m'engager dans la durée. L'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion de revenir à cause du Covid. Et donc j'ai hâte de revoir notre ami Bonané. C'est un mâle magnifique qui a une vingtaine d'années qui a réussi à fonder sa propre famille. Ça monte, ça descend, ça glisse. On tombe souvent aussi. On est forcément un peu essoufflés. Les pistes de gorilles, ils sont caractérisés par les déchets des fées qu'ils mangent. Par exemple, ici, ils ont mangé les écorces et les fées. Ils ont laissé le stick ici. Ça, c'est Urrera. Urrera, c'est ça, une hylène préférée par les gorilles. C'est la même hylène ici qu'ils utilisent comme des antibiotiques quand ils sont blessés. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les feuilles, il mange les feuilles, il prend les écorces avec les daches. Et du coup, là, il prend le stick, il jette le stick. C'est en guise de me dire, Papa Lambert, comme serait de passage ici, c'est moi qui aurais mangé ici. Et voilà la direction prise. Nous sommes déjà à 2100 mètres d'altitude à partir d'ici. On le sent, hein, qu'on est déjà en altitude, hein ? Oui, oui. En tout cas, c'est magnifique, hein ? 2200 mètres ici, déjà. Et à ton avis, comment il va nous accueillir, le Dorjanté ? Très bien. Très bien. Il est cool, il est bien habitué, il n'a pas de problème. Quand on sera là, vous allez voir comment il a ses attitudes. Mais j'ai tellement confiance à Bonané. Il me connaît. Il te connaît à toi. Oui, il me connaît. J'ai vu que sa maman a pris la gestation. J'ai vu comment la gestation a évolué, comment il est né, comment il a grandi, et ainsi de suite. Tu l'as vu naître. Hum. Tu l'as vu naître. Voilà maintenant le nid de silver. Ah bah voilà. Oh là là, là c'est quand même autre chose, hein ? Le nid du nid d'eau argenté. Le nid du nid d'eau argenté. Ça donne la mesure un peu du problème. Vous voyez les crottes ici, les crottes de femelle, ça va vous montrer que c'est le chèvre qui a passé l'année ici. Je vais te dire, l'impression que j'ai eue en regardant ça, tout de suite, c'était que j'étais dans Jurassic Park. C'était quelque chose laissé par un dinosaure. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est bon, là, non ? 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 Il faut que tu sois attentif, il ne faut pas lâcher l'appareil parce qu'il peut y avoir n'importe quel comportement, il faut le prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas tergiverser, quoi. 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 J'adore les dorgentés qui sont les grands mâles qui composent les familles de gorilles. Pour moi, c'est l'animal le plus formidable qui puisse exister. Et donc, lorsque je suis au contact du dorgenté, je le regarde, je le fixe, et je suis émerveillé. Émerveillé, je peux rester des heures à le contempler. Je me dis, mais quelle chance tu as de te retrouver ici, dans la forêt, au milieu des gorilles. C'est une chance inouïe. À côté de M. Bonané, il y a son bébé là, qui s'appelle Ouilungula. Voilà, regardez un petit peu ce bébé magnifique, ce jeune gorille là, qui est tout à fait tranquille en fait. Tranquille. De temps en temps, quand nous sommes face aux gorilles, comme ça, il y a des fois le bébé qui tape la poitrine. Et quand il tape la poitrine, c'est le signe de joie. Il nous montre que je suis très content aussi de vous voir dans ma biotope. Ça, c'est un gorille, magnifique. C'est ça, les coins aussi vieux. Le gorille, c'est le plus grand de tous les singes. Il peut peser jusqu'à 200 kilos, mesuré 1m80. Donc c'est un animal qui présente une force colossale, qui est fascinant par sa force. Ils font des vocalises qui ressemblent par exemple à... Ça rassure toute la famille. Et ça permet aussi de donner des indications à tous les membres de la famille pour bien se situer dans l'épaisse végétation, à la fois le dorgenté, telle ou telle femelle. C'est leur manière de communiquer. Parfois, comme le feuillage est très épais, on a l'impression qu'ils sont loin les uns des autres, mais en réalité, ils sont toujours très très proches. Ce qui est étonnant, c'est de voir tous les enfants et les femelles qui suivent son sillage pour ensuite chercher leur nourriture. Donc c'est le mâle, c'est l'orgenté qui conduit la famille et qui est respecté par tous les membres. Il y a Bonané qui est là à l'aise, mais tout autour de lui, il y a même ce bébé qui s'en charge pour épouiller le corps de papa. Ça, c'est l'amour familial entre les individus et le mâle. Je pense que le gorille arrive à comprendre pourquoi nous allons le voir, pourquoi nous allons l'observer. On est accepté, je crois absolument, au fait que le gorille comprend l'homme comme une espèce quasiment semblable. Il est difficile de communiquer directement avec eux, parce qu'évidemment, on ne parle pas le même langage. Pour autant, il y a dans le regard quelque chose qui se passe. Personnellement, je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire du mal à un gorille. Il y a n'importe quel animal. Moi, j'ai grandi dans le respect du vivant. Et à partir de là, je ne peux pas admettre qu'on puisse faire du mal à un animal. Un gorille, un éléphant ou un autre animal. Si on n'est pas capable de protéger les gorilles, de protéger les grands singes, les chimpanzés, comment vous voulez qu'on puisse protéger la forêt ou protéger d'autres animaux ? Ce sont nos proches cousins. On a des ancêtres communs. On ne peut pas imaginer un monde sans gorille. Un monde sans gorille, sans grands singes, c'est un monde qui a perdu son humanité. Voilà, j'espère que ce documentaire vous a plu. Si le sujet de la protection des grands singes vous intéresse, sachez que sur notre plateforme de streaming Brutix, j'ai pu interviewer dans un décor incroyable une des plus grandes primatologues, Jane Goodall, avec qui j'ai longtemps discuté de comment on peut faire pour sauver les animaux. Comment avez-vous réussi à convaincre le monde entier que nous devions sauver les grands singes ? Vous savez, il y a deux façons de choquer les gens. L'une est de montrer le genre de vidéo qui m'a tant choquée quand j'ai vu des chimpanzés dans des cages minuscules. Mais l'autre est de leur montrer simplement des photos de chimpanzés vivant leur vie en liberté dans la forêt. Voilà, foncez vous abonner à Brutix si vous voulez voir cette interview passionnante. Moi, je travaille sur des très gros projets qui m'ont arrivés bientôt sur la plateforme. J'ai hâte de vous en parler. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...